La France entame cette semaine la production de vaccins avec l'objectif de conditionner d'ici la fin de l'année 250 millions de doses produites par les différents laboratoires. Un effort qui doit contribuer de manière significative à l'autonomie vaccinale recherchée par l'Union Européenne. Plusieurs sites français vont ainsi être mis à contribution, dont le sous-traitant Delfarm, qui lançait ce mercredi dans son usine de Saint-Rémy-sur-Avres, la mise sous flacon de vaccins pour le compte des laboratoires Pfizer-BioNTech. Avant d'être commercialisés, les lots doivent d'abord être soumis à des tests de conformité. Autre sous-traitant concerné, le suédois Recifarm va mettre en flacon le vaccin de Moderna dans son usine de Mont. L'un des composants de ce vaccin est par ailleurs fabriqué par Corden Pharma à Chenove. De son côté, le luxembourgeois Fareva va conditionner le vaccin de l'allemand Curvac à Hydron et Val-de-Reuil. Enfin, Sanofi commencera en septembre la mise en flacon du vaccin de Janssen, filiale de Johnson & Johnson, dans son usine de Marcy-l'Etoile près de Lyon. Le géant pharmaceutique français travaille par ailleurs toujours en parallèle sur deux vaccins, dont l'un mis au point avec le britannique GlaxoSmithKline, qui est attendu d'ici la fin de l'année. Le second vaccin de Sanofi ne sera pas disponible avant 2022. Dans l'ensemble de l'Union européenne, ce sont en tout 53 sites qui doivent être dédiés à la production de vaccins. L'objectif étant de tripler la capacité actuelle et de produire 3 milliards de doses par an pour faire de l'Europe le plus grand producteur mondial. Après les nombreuses critiques sur les lenteurs de la campagne de vaccination lancée fin décembre, Bruxelles veut plus que jamais accélérer pour sortir au plus vite de la crise. L'Union européenne vise l'immunité collective d'ici mi-juillet, soit 450 millions de personnes vaccinées. Merci. 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 Merci.